Bienvenue dans cette session consacrée à la thématique traçabilité en supply chain. Je suis Julia Dubois, je travaille au sein de l'association PASCA et je vais donc avoir la joie d'animer cette session aujourd'hui. Avec moi sous présent Dominique Launay qui est déléguée générale chez Ligéria. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Fabrice Zera qui est CEO Dubi Solutions. Fabrice, bonjour. Bonjour à tous. Jacques Sénécal qui est fondateur de la SARL Sénécal. Jacques, bonjour. On ne vous a pas entendu Jacques. Oui, c'est bon. Ah, parfait. C'est bon, excusez-moi. Bonjour. Et Viviane Kerlidoux qui est chargée d'animation au sein du TechnoCampus Alimentation sur Nantes. Viviane, bonjour. Bonjour. Ce webinaire est enregistré, vous aurez accès au replay ainsi qu'aux supports qui vous seront envoyés dans les prochains jours. Vous avez un onglet de chat. Vous pouvez écrire si vous avez le moindre problème. Et puis, vous avez également un onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. On prendra un temps à la fin des interventions pour répondre à quelques questions à l'oral. Et les autres questions seront traitées à l'écrit. Vous trouverez aussi dans les différentes présentations les coordonnées des intervenants si vous souhaitez les solliciter après la séance. Alors, quelques mots sur le PASCA. Si j'arrive à défiler la présentation. Voilà. Donc, le PASCA, cela signifie Pôle Achat Supply Chain Atlantique. Nous sommes une association de cinq personnes. Nos locaux sont à Saint-Nazaire. Nous comptons aujourd'hui une soixantaine d'adhérents à l'association, des entreprises industrielles, des apporteurs de solutions, également des écoles et des organismes de formation. Donc, nous travaillons sur des actions dans les domaines achats et logistiques, avec pour but l'amélioration globale, en fait, de la compétitivité des entreprises. Donc, bien sûr, nous nous intéressons aux différentes thématiques, on va dire, de la Supply Chain du futur. Et parmi elles, figure cette thématique de la traçabilité. Donc, avec Viviane et Dominique, il nous a semblé intéressant de partager, en fait, sur ce thème, entre les différentes filières. D'où l'idée de ce webinaire, avec, donc, une destination vers le réseau plutôt industrie et agroalimentaire, via le Technocampus Alimentation et l'Igéria, et puis, via le réseau plutôt PASCA, qui est plutôt sur des entreprises manufacturières, industrielles. Voilà, on réfléchit également à d'autres événements communs partagés entre les différentes filières. Alors, revenons rapidement, quelques mots sur la thématique traçabilité. Donc, vous avez à l'écran la définition telle qu'elle existe dans une norme ISO, qui, depuis, a été intégrée à l'ISO 9001. Donc, c'est l'aptitude à retrouver un historique ou une localisation d'une entité au moyen d'éléments enregistrés. Alors, quand on parle de traçabilité, on parle souvent de tracing ou de tracking. Donc, le mot tracing renvoie plutôt à la notion de produit, de qualité, d'origine d'éléments ou de composants, alors que le tracking est plutôt associé à un historique de mouvement au sein de la chaîne logistique. Et c'est plutôt, quand on parle de tracking, qu'on évoque aussi la notion de temps réel. Alors, on peut difficilement parler de traçabilité sans évoquer tous les outils qui vont avec, les capteurs, les lecteurs, les réseaux, dont tous ces dispositifs qu'on appelle aussi IoT ou Internet des objets. Alors, quels sont les enjeux pour ces projets en traçabilité ? Alors, le premier, bien évidemment, c'est la satisfaction client. Donc, on cherche à répondre toujours au plus près des attentes du client, que ce soit sur la transparence, l'origine de composants, ou que ce soit, par exemple, sur une précision en termes de date de livraison ou d'horaire de livraison. La traçabilité ou des projets sur cette thématique-là permettent aussi d'identifier rapidement des dysfonctionnements au sein d'échelles logistiques et donc de mettre en place les bonnes actions d'amélioration et de gagner en performance globale. Un dernier élément, c'est la notion de coût. Donc, grâce à des outils ou un process cadré en termes de traçabilité, on peut, par exemple, réussir, grâce à une bonne visibilité, à réduire ses marges de sécurité et donc à réduire son stock. Un petit élément ou un élément chiffré que vous avez en avant-première, on a lancé au niveau du PASCA, en association avec l'école ICAM, une grande enquête qui vise à sonder la maturité des entreprises au niveau de l'industrie du futur ou de la supply chain du futur. On les sollicite aussi dans ce questionnaire pour avoir leurs attentes et leurs besoins. Et sur une question qui portait sur des sujets ou des thèmes prioritaires pour les années à venir, la traçabilité, l'IoT, arrive en troisième position parmi une liste d'environ dix propositions. Voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à répondre à cette enquête, plus vous serez nombreux et plus nous pourrons mettre en place des actions pertinentes pour répondre aux besoins des entreprises. Voilà, écoutez, merci pour votre attention sur cette introduction et je vais maintenant laisser la parole à Fabrice. Fabrice, c'est à vous. Alors, j'arrête la présentation. Voilà, et comme ça, vous allez pouvoir partager la vôtre. Parfait. Voilà. Bonjour à tous. Donc, Ubi Solutions, nous sommes experts en traçabilité IoT. C'est parfait, désolé. Donc, nous sommes experts en traçabilité IoT. On développe des solutions track and trace de bout en bout qui permettent de collecter toutes les données sur le terrain et faire communiquer les biens. Donc, en fait, quel que soit le type d'objet, on peut avoir des rôles, on peut avoir des chaises roulantes, des outils, des bacs, des cartons, des t-shirts. Il n'y a pas de limite sur la traçabilité. On va les marquer avec une technologie. Donc, on maîtrise l'ensemble des technologies. Alors, la plus connue, évidemment, la plus vieille, c'est le code barre. On a aussi la RFID. Donc, contrairement au code barre qui permet de tracer une multitude d'objets simultanément avec des distances beaucoup plus importantes. Ensuite, on a des solutions actives type Bluetooth ou Wi-Fi qui permettent d'avoir des portées qui peuvent aller jusqu'à 100, 150 mètres sur site. et d'autres technologies qui sont la 4G, le LoRa et le Sigfox qui permettent, quel que soit l'asset dans le pays ou à l'échelle mondiale, d'identifier l'objet, le tracer. Donc, on collecte l'ensemble de ces datas et on les reporte sur des données, le système d'information du client. Donc, c'est des plateformes collaboratives qui vont être partagées avec l'ensemble de la chaîne. Et on le remontera plus en détail avec le cas Sénécal. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour tous les besoins ? On informe, on identifie l'objet, on peut l'inventorier, on le localise, on peut le rechercher. Il permet d'être prévenu. Donc, on est toujours dans la logique du quoi, où, quand, comment. Donc, on prévient des mouvements de l'état général. Si un matériel est dormant, on peut envoyer une alerte. Ces solutions permettent également de faire de la maintenance prédictive. Et en fonction de toutes ces datas, on va alerter. On va alerter pour donner des informations pertinentes pour améliorer le process ou la traçabilité du client. Donc, ça peut être, dans la logistique, ça peut être un emplacement vide, un bac vide ou plein, un choc, puisqu'on a aussi des détections de choc, des détections de température, des détections de chute ou des sorties de zone. Donc, en fait, on collecte tout type de data, quelle que soit la technologie, et on va la collecter et la mettre à disposition sur un système d'information collaboratif. Donc, je vous donne juste cette photo qui vous montre l'avantage de la RFID. Ça, c'est une solution que tout le monde utilise depuis presque 20 ans. C'est le télé-péage. C'est une des premières applications RFID grand public. Donc, qu'est-ce que ça a permis de faire ? Vous avez des bouchons, puisque les personnes s'arrêtent, elles doivent mettre leur carte bleue, retirer un ticket. Et avec le télé-péage, on peut passer à 30 km heure, pas besoin de s'arrêter, et on a un flux beaucoup plus rapide. Donc, qu'est-ce que permet de faire ces technologies ? C'est une fluidité, une rapidité d'exécution, donc une amélioration des flux. On a une autre slide qui permet de montrer notre place, la place de la France sur l'automatisation. Donc, voilà, c'est le nombre de robots industriels pour 10 000 employés dans le secteur industriel. Donc, quand on se compare à la Corée du Sud, c'est à 855, en France, on est à 177. Donc, il y a un écart qui est vraiment considérable et un travail énorme à faire. pour améliorer, aller dans ce sens-là et mettre en place l'ensemble de ces technologies. Donc, pour les novices, ceux qui ne maîtrisent pas, j'ai juste pris une vidéo de chez un client pour montrer la rapidité d'exécution. Donc, voilà, on a une raquette. Tous les articles ont une puce RFID et on a juste à passer et tout est lu automatiquement. Donc, un inventaire qui prend 7 heures en code barre, prend à peine une vingtaine de minutes en RFID. Voilà. Ça permet d'avoir un stock beaucoup plus juste et une réduction des stocks parce qu'il y a une amélioration. Donc, pour reprendre Ubi Solutions et montrer notre croissance aussi et l'industrialisation de ces solutions, c'est une société 100% française. On a un label French Tech et BPI Excellence comme faisant partie des 2000 sociétés françaises à plus fort potentiel. Société créée en 2008, on a aujourd'hui cinq agences en France, Paris, Lille, Dinan, Lyon et Bordeaux. On a deux bureaux en Europe, un à Barcelone et un à Varsovie. Aujourd'hui, on a plus de 500 clients déployés avec ces technologies IoT dans plus d'une trentaine de pays, dans plus de 30 pays. Et sur les trois dernières années avant Covid, on a fait une croissance de plus de 100%. Donc, on est vraiment rentré sur une amélioration, une croissance très forte. Il y a un vrai enjeu d'innovation de la part des industriels et un besoin d'aller vers ces technologies pour améliorer la productivité. Donc, je présente juste quelques solutions. Donc, la première, qui a été un marché très conséquent pour nous, c'est le textile circuit fermé. On est toujours dans la logique en RFID. Donc, on a des blanchisseries, on identifie en masse tout le linge. On a des rôles avec plus de 1 000 articles. On passe sous un portique et tout est lu en quelques secondes. Donc, je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort, je sais à quel hôpital je l'ai livré. Et ça nous a permis, si je prends le cas des hôpitaux de Paris, ça leur a permis en un an de réduire leur stock de 50%. Parce qu'ils ont une visibilité sur une plateforme collaborative de tous les stocks en temps réel sur chaque hôpital. Et ça a permis de réduire les stocks et de réduire les temps d'immobilisation de façon drastique. On a beaucoup d'applications logistiques. Donc, toujours dans le même flux, on a des portiques qui permettent de lire en masse. beaucoup sur des rôles, des contenants plastiques, des assets qui sont en circuit fermé. Notamment là, c'est pour la SNCF. Donc, tous les contenants plastiques qui vont dans les barres TGV. Et on est toujours dans une logique de réduction de stock, réduction de temps, gain sur les inventaires de façon très importante. Alors, pendant le COVID, pendant le premier confinement, on avait développé aussi une application avec ces technos plus grand public. Donc, on a développé le masque connecté. On a mis sur chaque masque une puce RFID en flash code. Alors, ça permet deux choses. Parce qu'on est sur du masque réutilisable, ça permettait surtout de garantir la traçabilité, de savoir à qui on l'a donné, quand est-ce qu'il a rendu et à quel blanchisseur on l'a donné pour traitement. Et ça permet aussi de garantir les procédures de lavage et le nombre de lavages grâce à la techno qu'on a déployée très rapidement par rapport à ce besoin. Et je termine juste sur une verticalité aussi qu'on est en train de développer pour la logistique et le milieu du transport. Donc, c'est un cadenas intelligent qui est une multitude de technologies. Donc, il y a un GPS, de la 4G, il y a aussi de la RFID. Ça permet de sécuriser tous les transports. Donc, c'est un condensé de techno IoT qui permet de géolocaliser le véhicule et d'ouvrir, de permettre l'ouverture du scellé uniquement quand on est arrivé à bonne destination. Donc, j'ai une carte RFID, si j'ai les droits aux accès, je peux ouvrir. Et si le cadenas est ouvert de façon frauduleuse, ça envoie aussi une alerte automatiquement. Voilà, je vais laisser la main. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Alors, je m'excuse auprès de Dominique. On avait convenu un certain ordre de passage et j'ai fait une erreur dans l'ordre. Donc, Dominique, je vous propose du coup de vous passer la parole à l'issue de la présentation de Sénécal. Il n'y a pas de souci. Merci. Jacques, c'est à vous. Je lance votre présentation, ça vous convient comme ça ? Ça marche, merci. Alors, c'est bon. Oui, alors, bonjour, monsieur Dames. Alors, je vais vous présenter assez rapidement notre système de traçat, les avantages, bien sûr. Alors, l'entreprise sénécale, elle est située à Cagnes, dans le Calvados. C'est dans l'axe Mont-Saint-Michel-Camp. Et nous avons créé l'abattoir de volailles en 2000, avril 2000. Et on a une vingtaine de salariés. Et on faisait un chiffre d'affaires en 2017 de 1,9 million. Et là, actuellement, on a dépassé les 2,2 millions. Vous pouvez passer le... Alors, nous commercialisons les volailles traditionnelles. Le poulet, les pâtades, les poules, les coques, les canettes, les canards, les festives. Alors, c'est les dindes, les chapons. Et toutes nos livrations sont faites en GMS, les CE, et tout ce qui est traditionnel et bouché de ville. et comment... Disons, les recherches et le développement du système ont commencé en 2013, suite au scandale alimentaire que nous avons eu avec les steaks de cheval. Vous pouvez tourner la page, s'il vous plaît. Alors, voilà, c'est les créations. Encore une... Voilà. Alors, comment... Celui-ci se décompose dans plusieurs étapes présentes sur ce schéma. je vous annonce les grandes lignes. Je vais vous donner des détails sur la suite. Création du BL et du lot. Gestion du lot et du BL. Commande. QR code consommateur et QR code distributeur. C'est bon. Alors, la première étape consiste à créer un BL et réaliser la veille de l'abattage. En effet, dans cette étape, nous sélectionnons le nom de l'éleveur, le type de volaille, la quantité reçue et la date de naissance à l'aide d'un PDA qui est un délacteur de poche. Alors, grâce à cet appareil, nous prenons... Nous pouvons prendre des photos et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ensuite, la seconde étape consiste à créer de l'eau. Dans celle-ci, nous scannons un tag RFID. À l'aide du PDA, nous sélectionnons le BL créé à l'étape précédente afin d'associer le lot du BL. Et nous précisons la finition de la volaille, alors effilé, éviscéré, pack et la quantité prévue. Selon la finition, les informations enregistrées sont transmises à l'automate par lecture du tag du capteur qui permet le réglage des machines. Tournez la page. Le 11, voilà. Alors, la photo 11. Cette photo présente le début de l'abattage. Les tags sont posés sur une planche et l'opérateur prend le tag qui est associé au lot qui va être abattu et le place sur la chaîne suivie comme on voit sur la photo. Le tag est accroché sur la chaîne. Alors, les tags sont aimantés et nous avons mis des petites plaques sur la chaîne pour installer le tag. Et le pass, ensuite, le tag passe devant l'antenne. Sur la deuxième photo, vous voyez l'antenne et le tag passe devant cette antenne et comment d'enregistre l'antenne enregistre l'heure disons d'accrochage et le comptage. Alors, vous avez des cellules photoélectriques et compte le nombre de volailles. Alors, là, photo 12. Après les plus maisons, le tag et les volailles passent devant la deuxième antenne qui permet d'enregistrer l'heure de décrochage et le nombre de volailles produites. Alors, la photo 13. Voilà. Alors, ça, c'est les photos qui apparaissent sur la diapo. Ça représente l'écran que le personnel de la production a disposition visuellement. Alors, les symboles en couleurs correspondent aux symboles présents sur chaque tag. Des formes différentes sont attribuées pour chaque type de volailles abattues et les couleurs pour chaque finition. Exemple, demi-cercle pour les poulets roux, les rectangles pour les patins. Et nous avons choisi ce système parce que nous avions des main-d'oeuvre étrangères. Et pour la lecture, on avait des problèmes. Et nous avons installé avec Ubi des symboles et des couleurs pour éviter toute erreur. Et sur nos caisses à l'arrivée des volailles vivantes, nous sélectionnons les caisses et nous mettions une affichette qui correspondait par exemple au carré jaune, losange rouge. Et c'était les opérateurs qui ne pouvaient pas se tromper sur le lot. Mais maintenant, bon, ça y est, c'est une habitude et on n'utilise plus tous ces systèmes-là. Mais enfin, l'histoire des tags réfidés avec les couleurs et les formes géométriques était à cause des manoeuvres étrangères. Ensuite, l'étape suivante. J'envoie le numéro 14. Alors, l'étape suivante correspond à la gestion du lot. Une personne de la chaîne de production effectue la mise en chariot en scannant le tag et indique le nombre de pièces de volaille mises sur le chariot et effectue l'entrée ressuyage afin d'enregistrer l'heure d'entrée de zone de ressuyage. Là, c'est rentrée de ressuyage et le personnel enregistre l'entrée en ressuyage. Alors, la photo 15. Peut-être juste une question. Oui. Excusez-moi, Jacques. Ressuyage, du coup, qu'est-ce que ça signifie ? Pardon ? Le mot ressuyage. Ah, pardon. Oui. Le ressuyage, c'est l'endroit qui est le plus important dans l'albatoire. C'est pour essuyer les viandes minimum 4 heures. Maximum 4 heures. C'est qu'une volaille qui rentre dans un ressuyage fait 30 degrés, admettons, il faut qu'elle sorte à cœur à 4 degrés. Et c'est des ventilateurs où, disons, ça refroidit et avec une ventilation assez importante. Il y a une circulation d'air qui fait que les volailles se refroidissent plus rapidement. On sèche un peu la volaille on enlève l'eau et plus vous enlevez d'eau, moins vous avez des problèmes de germes. Très bien. C'est l'humidité qui, on enlève l'humidité. Voilà. Merci. C'est ce qui fait la conservation d'une produit. C'est pour ça que, bon, on va plus tard, pour les distributeurs, nous mettons le temps de respiration pour prouver que nos volailles sont bien essuyées et qu'il y a une bonne conservation. d'où la criticité de l'étape et le fait qu'on date aussi. Tout à fait. Merci. Alors, ensuite, la gestion des BL. C'est la photo 15. La gestion des BL est effectuée également par une personne présente sur la chaîne de production à la fin de l'abattage. Dans cette étape, l'opératrice sélectionne le BL du lot de volailles abattues à l'aide du PDA et enregistre le nombre de volailles déclassées. Saisie, mort en caisse. Elle peut également prendre des photos et ajouter des commentaires avec l'appareil daté afin de justifier auprès des éleveurs les anneaux-volailles présentes sur les volailles. Alors, ensuite, la 16. Alors, côté l'expédition, le responsable effectue la sortie des resquillages une fois le délai nécessaire. en scannant le tag positionné sur le chariot, il crée le numéro de commande, précise le nombre de pièces vendues à chaque client et imprime un QR code distributeur et consommateur. Alors, la 17. Page 17. Voilà. Il faut que il illustre l'étape de la sortie de la zone de resquillage. Alors, 18. Alors, le QR code distributeur placé sur le BL dans le bon livraison fourni à la livraison de la marge en disque ou sur les colis. Le choix est laissé au distributeur. Le QR code consommateur est opposé sur la volaille. Apposé sur la volaille. À l'application téléchargée sur le mobile, le client peut flasher le QR code. Alors là, c'est le BL distributeur. on peut mettre la 19. Alors là, vous avez sur la volaille le QR code. Et sur le coi, alors c'est le QR code consommateur sur la volaille. Et sur les colis et les bons en livraison, vous savez, le QR code distributeur. Le 20. Alors, le consommateur. Alors, le consommateur, lui, on lui donne que la région d'élevage, la date de naissance, la région d'élevage, puisqu'avant, on mettait le nom de l'éleveur. Et on a eu des quelques, disons qu'on a eu un éleveur qui a eu des soucis avec des personnes qui avaient tagué sur son bâtiment. Et on a eu des soucis aussi dans notre région. Je ne sais pas si c'est L214 ou les Véganes qui avaient mis le feu à des poulaillers. Alors maintenant, on ne met plus le nom de l'éleveur, nous mettons que la région d'élevage. Alors, par exemple, on met Cagnes, on met Nantes, mais on ne met pas le nom de l'éleveur. Alors, la photo 20. Alors, le QR code distributeur, on leur donne la date de naissance, la région d'élevage, la date d'abattage. Voilà, on leur donne l'heure d'entrée et de la sortie et de la sortie. Et comme ça, on prouve à nos distributeurs que les 4 heures sont bien respectées et que nos viandes peuvent être conservées bien plus longtemps et puis la date de préparation. Alors, le système a des avantages pour les consommateurs, les distributeurs, les éleveurs aussi, les services vétos et de l'entreprise. Parce que les services vétos, ils ont une entrée, on leur donne un accès pour vérifier le déroulement de l'abattage. Alors, avec le nombre de saisies, ils peuvent tout voir. Ensuite, photo 22, les consommateurs, ils connaissent la réaction d'élevage, la proximité. On leur donne comment ? On ne met pas d'âge sur nos étiquettes. Parce que, bon, on n'est pas un produit label, mais nos consommateurs, en faisant la date d'élevage, la date de naissance plus la date d'abattage, ils connaissent le jour, le nombre de jours qu'on dévoilaille. Voilà. Les distributeurs, bon, les distributeurs, les distributeurs, ils ont également des avantages, mais aussi, ils ont la preuve de la durée de légale du réciviage respecté, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Alors, par contre, aux éleveurs, c'est la photo 24, nous avons apporté un... pour les éleveurs, alors oui, alors nos éleveurs, ils ont un mot de passe, ils ont accès, disons, sur le cloud, et ils peuvent connaître le nombre de volailles de déclassés, les saisies, les mortes en caisse, avec photographique, avec des saisies, les couvres, et avec les commentaires vers l'appui. Et chaque éleveur a un code d'accès. Et ils peuvent regarder l'abattage de ce matin, le monsieur Durand a eu... on lui a abattu ses... disons, on lui a abattu ses volailles, et il voit à l'instant T le nombre de volailles qu'on a abattues, le nombre de saisies, les déments en caisse, les photos, s'il y a eu des saisies. Voilà. Alors, on fait une traçabilité. l'éleveur et le consommateur. 25. Alors là, ce que voit notre éleveur. Alors, bon, là, le nom du producteur, c'est monsieur Delamare, et vous les certifiez. Quantité, 522. Bon, le nombre de saisies, 13. Et on voit monsieur Delamare le 7 août. Il y a photos, il y a deux photos. Donc, il y a les photos des volailles saisies ou déclassées. Alors, 26. Alors, voilà, c'est ce que je me dis tout à l'heure. C'est que, bah, depuis qu'on a fait ce document, voilà, comment, les vétérinaires peuvent avoir accès. et nous installons aujourd'hui, parce qu'on a un peu de retard sur la caméra, mais normalement, la semaine prochaine, nous avons les caméras mises en place pour, au niveau de l'électronarchos, avant la saignée, pour prouver que nos volailles sont bien, disons, endormies avant le saignage. et tout ça, c'est, la transmuter vers le cloud. Alors, le 27. Alors, voilà, c'est ce qu'on a apporté en plus avec le refilé. C'est que, au premier, à la première antenne, le, le tag, comment, le tag déclenche notre système de, comment, pour l'abattoir, le réglage des machines. Alors, vous voyez, vous avez les températures, les températures, les, comment, les vitesses de rotation et les vitesses d'avancement de la chaîne. et ça nous permet d'avoir une régularité sur tous nos produits, de ne plus les marquer, de ne pas les marquer et, disons, on empêche tous les, comment, les erreurs humaines. Voilà. ça, c'est ce qu'on a apporté grâce pour la FID. Alors, nos produits, ne sont pas marqués parce que vous avez, sur nos volailles, sur les volailles en général, vous avez une peau qui, la première petite peau et si on enlève cette première peau, les volailles se conservent moins bien. grâce à la tomate, nous n'avons plus ces problèmes-là et plus d'erreurs humaines. quoi. Alors, 28, alors, voilà, alors, preuve de qualité des produits de l'abattoir, on nommait l'enseigne de la marque favorise de démarchage. Alors, nouvelle clientèle, oui, alors ça, c'est, on a beaucoup développé comment sécuriser le chiffre d'affaires et renforcer le système de traçabilité. Alors, c'est vrai que depuis un an, on a beaucoup développé grâce à notre traçant. au tout début, quand on avait créé ce système, on n'avait pas beaucoup de visites sur notre site et sur, disons, oui, on n'avait pas beaucoup de visites. Et depuis, depuis, oui, depuis le premier confinement, nous sommes aperçus quand même qu'il y a eu beaucoup de visites sur notre site. Alors, ce qui est marrant, c'était le vendredi. Alors, beaucoup de visites le vendredi. Notre QR code a été flashé à, disons, une moyenne de 14 à une vingtaine de flashs par jour. Et on a eu beaucoup de visites de pays étrangers. On a eu beaucoup de visites dans la France, mais notamment aux États-Unis, la Chine, la Russie et Norvège ou les autres pays. On a eu plus de 56 pays qu'on regardait de 64 pays qui ont visité notre site. Donc, je pense que les systèmes de traçat sont dans l'air du temps. Excusez-moi, Jacques, quand vous parlez du coup de visites, ce sont pour des clients potentiels ou ce sont plutôt des… Ce sont des clients qui ont flashé le QR code. D'accord. Ensuite, parce qu'on a des visites aussi par Internet, et j'ai vu que… J'ai fait ça hier, je regardais le nombre de pays qui ont regardé notre site. Et depuis deux ans, il y a 64 pays qui ont regardé notre site. Et aux États-Unis, on a eu plus de 340 visites. D'accord. Donc, c'est la visibilité de votre site Internet, c'est ça, qui reçoit dans la recherche de traçat. La recherche de traçat. C'est une recherche de traçat. Voilà. Puis, bon, ça y est. Puis, l'année prochaine, la semaine prochaine, on va encore parler de nous, parce que, bon, on va passer avec les médias pour notre système de vidéos. Voilà. On est en train de travailler avec M. Zera, normalement, ça doit être bon pour la semaine prochaine. Oui, pour essayer de donner de la visibilité à une expérimentation ou une mise en place qui apporte des bénéfices pour tout le monde. Oui, on prouve le bien-être animal aussi. On essaie de prouver que notre entreprise, bon, on a fait une traçat, mais aussi, on en parle beaucoup, c'est de, comment, le bien-être animal. Si je peux juste rajouter un mot. Oui, vas-y, oui. Voilà, Jacques est un ancien éleveur passionné. Il était vraiment très attaché au respect du bien-être animal et la qualité. Donc, à la base, c'était, il est venu nous voir pour améliorer sa traçabilité. c'était uniquement orienté traçabilité dans sa production. Et puis, ensemble, on a construit une solution complète qui est une première mondiale parce que c'était, on est à l'unicité. Chaque volaille est unique. Certains l'ont fait après, mais plutôt au lot. Donc, on a développé une solution de traçabilité complète de l'éleveur jusqu'à l'assiette qui leur a permis de faire plus de 10% de chiffres d'affaires supplémentaires au Sénat. Et cette solution est même citée par le Sénat comme étant une référence pour montrer qu'on peut avoir une traçabilité, une transparence complète sur toute la chaîne de l'éleveur à l'assiette. Donc, voilà, j'insiste sur le partenariat entre un éleveur, enfin, ex-éleveur passionné et qui veut vraiment faire de la bonne qualité et nous, experts, nouvelle technologie, traçabilité. et on a mené ensemble une première mondiale complète, de traçabilité complète. Oui, parce que j'ai commencé comme un paysan en 83. J'étais éleveur laitier. Voilà, l'histoire. Et c'est vrai que je suis tombé sur une bonne équipe parce qu'il a fallu qu'on, parce que bon, vous savez, un paysan qui se lance dans les technologies RFID, c'est pas facile parce qu'il fallait se faire comprendre avec les techniciens. nous, disons moi, j'ai la génération comme en Minitel, il fallait parler binaire avec l'informaticien, on se comprenait pas toujours, quoi. Mais bon, il y avait une sacrée équipe derrière nous et dans cette, c'est une très belle expérience et aussi, nous avons été invités l'année dernière comme à Bercy pour parler de notre système de traçabilité parce que Bercy, je recherche à uniformiser le système de traçabilité et ça, c'était en octobre 2019. Oui, oui, 2019. Et on avait été invités à Bercy pour ces systèmes-là et je me suis trouvé avec des très grands disons agroalimentaires nationales, quoi. Mais bon, c'était pareil, c'était une bonne expérience. Voilà. Merci, merci Jacques. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Alors, on va revenir peut-être à Dominique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire dans l'onglet prévu à cet effet et on pourra les poser à Jacques ou à Fabrice après les présentations de Dominique et Viviane. Merci encore Jacques, merci Fabrice. Dominique, je vous laisse la main. Merci Julia. Je suis Dominique Clonet, je suis délégué général de l'IGERIA, qui est l'association régionale des entreprises alimentaires des Pays de la Loire, qui a été créée en 2004, qui est présidée par Éric Blanchard, directeur général de NutriXpert. On compte une centaine d'adhérents actuellement, majoritairement des entreprises agroalimentaires, mais aussi des partenaires, fournisseurs, prestataires de la filière. Et on est deux salariés au sein de l'IGERIA. Donc, l'IGERIA a quatre missions principales. La première, c'est de représenter la filière, défendre ses intérêts et la promouvoir lorsque l'occasion se présente. Deuxième mission, qui est de fédérer, mettre en réseau nos membres. Ça passe en particulier par l'animation de commissions et groupes de travail thématiques. Une troisième mission, un petit peu plus récente, qui est de susciter une réflexion stratégique et prospective collective, de manière à favoriser une expression commune. Et puis, une quatrième mission, qui est d'accompagner individuellement et collectivement nos adhérents dans leur évolution et leur développement. Donc, l'ADN de l'IGERIA dès son origine, c'est vraiment ces commissions et groupes de travail thématiques. L'objectif, c'est vraiment de traiter de sujets concrets, de favoriser l'échange d'informations, d'expériences, de bonnes pratiques entre les entreprises qui sont présentes, de contribuer aussi à la montée en compétences, au ressourcement des équipes et puis d'être force de propositions auprès des pouvoirs publics. On essaie de faire remonter des propositions, des attentes, des besoins, des problématiques communes à la filière auprès des partenaires, régions et services de l'État. Nos commissions et groupes de travail sont articulées autour de trois axes. Le premier, c'est l'axe compétitivité. On s'intéresse en particulier aux sujets liés aux achats, au financement, à l'international, au juridique, à la logistique, à la performance à laquelle on associe santé et sécurité au travail, à la qualité et sécurité des aliments et on a même mis en place un groupe de travail sur les référentiels privés IFS, BRC, FSSC 22 000, à la R&D, aux ressources humaines et aux laboratoires d'entreprise. On propose des services complémentaires comme une formation actuellement à l'IFS version 7 et puis aussi une démarche d'audit qualité croisée en lien avec la commission qualité et sécurité des aliments. Deuxième axe, c'est celui de la transition numérique pour laquelle on a mis en place une commission digitale collaborative. Un troisième axe lié à la transition écologique et sociétale qui est en plein développement. Dans ce cadre-là, on a une commission énergie-environnement, on a deux groupes de travail sur la biodiversité dans le cadre en particulier d'un contrat d'engagement que l'on a signé avec la région des Pays de la Loire et puis un groupe de travail de nutrition. On propose là aussi des services connexes comme actuellement une formation à l'éco-conception des emballages alimentaires. Si parmi les participants, il y a des entreprises qui sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à me solliciter. Sur l'aspect stratégie-prospective, on a mis en place en 2017 ce que l'on appelle la Fabrique à Stratégie. L'objectif, c'est d'offrir un espace de réflexion et d'échange sur les questions de stratégie et de prospective à nos adhérents, de leur permettre de prendre un peu de hauteur et de recul par rapport à leur quotidien et de se projeter dans l'avenir. Et puis enfin, sur les actions collectives, un thème phare pour nous depuis 2009, c'est celui de l'attractivité de la filière alimentaire et de ses métiers. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'entreprises rencontrent des difficultés de recrutement, donc on mène des actions collectives dans ce domaine-là au service de la filière. Et juste pour illustrer et faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu à travers les interventions précédentes, la traçabilité est vraiment devenue intrinsèque à l'activité de transformation des produits alimentaires, car elle permet de répondre à plusieurs enjeux stratégiques, des enjeux de santé publique, des enjeux de sécurité et de qualité des aliments, des enjeux réglementaires et normatifs, mais aussi des enjeux économiques. Ça a été évoqué tout à l'heure, c'est bien d'avoir une traçabilité fine lorsque l'on doit gérer des opérations de retrait et rappel de produits si on veut limiter la casse, et puis aussi, bien sûr, des enjeux d'image pour les entreprises. Dans le passé, on s'est beaucoup intéressés aux aspects démarches, méthodologies, en particulier dans le cadre de notre commission qualité et sécurité des aliments. Maintenant, on s'intéresse de plus près aux outils et en particulier à la blockchain. Comme vous pouvez le voir, on a organisé deux réunions de notre commission digitale collaboratif consacrée à cette thématique en 2018 et en 2019. Et puis, l'IGERIA s'intéresse aussi aux aspects logistiques. En ayant dédié une commission spécifique à cette thématique de la logistique, cette commission s'intéresse plus particulièrement au transport. Vous avez deux exemples de réunions qui ont pu être organisées par le passé. Et puis, on peut aborder aussi cet aspect logistique transport de manière transversale. On a prévu à l'automne une réunion de notre commission achat sur les aspects transport logistiques. Voilà assez rapidement ce que je pouvais dire. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci beaucoup. Merci, merci Dominique. Viviane, je vous laisse présenter à votre tour le Technocampus et les dispositifs régionaux. Oui, merci beaucoup Julia. Je vais du coup attendre que Dominique peut-être ait fini de partager. Oui. Je n'arrive pas à reprendre. À fermer. Oui, non, j'ai... Voilà, je vais y arriver. Je ne savais pas, je suis très égoïste qu'il fallait rendre la main. C'est bon, je l'ai fait pour vous Dominique. Viviane, c'est bon, vous pouvez partir. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Julia. Vous voyez mon PowerPoint ? Oui, très bien. Super, bon, ben, rebonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup. Donc, on a souhaité effectivement, pour compléter les précédentes interventions, vous présenter quelques outils et dispositifs de cofinancement public de l'AR&D et de l'innovation. Comme vous l'avez vu, les projets d'innovation en matière de traçabilité peuvent être des projets assez importants pour lesquels il est vraiment nécessaire de trouver le bon partenaire ou prestataire et pour lesquels vous pouvez avoir accès à des cofinancements publics pour minimiser le risque et réduire les coûts. Alors, juste en introduction, le Technocampus Alimentation reprend pour partie et développe les missions qui étaient assurées jusqu'à présent par l'association Cap Aliment. Le Technocampus est vraiment à votre disposition pour vous accompagner, vous conseiller sur tout projet individuel lié à l'AR&D, à l'innovation. On s'inscrit vraiment en complémentarité de ce que vous avez présenté, Dominique, et ce que peut proposer l'IGERIA. On propose aussi, évidemment, de l'animation et de la formation et donc l'appui au montage de dossiers pour faire appel à des dispositifs de cofinancement public. Donc, ce Technocampus s'inscrit dans un réseau régional de Technocampus dédié à des thématiques d'intérêt industriel type électronique, robotique, matériaux composites, etc., etc. Pour mémoire, vous avez accès librement sur le site de Cap Aliment et bientôt sur celui du Technocampus d'alimentation, un certain nombre d'outils qui vous permettent de trouver les bons partenaires prestataires, que ce soit des entreprises privées, publiques, sondes techniques pour vous accompagner dans tous vos projets d'innovation, de développement et de R&D. Vous retrouvez aussi un guide des périodes de stages si vous voulez faire appel à des stagiaires pour vous accompagner sur vos projets d'innovation et également un guide des formations. Donc, n'hésitez pas, ce sont des outils auxquels vous avez accès librement sur le site de Cap Aliment. Et puis, pour entrer dans le vif du sujet, quelques dispositifs de cofinancement public proposés par la région des Pays de la Loire pour accompagner vos projets d'innovation. Alors, que ce soit d'ailleurs sur la problématique de la traçabilité qui nous intéresse aujourd'hui, mais ça peut être aussi sur toute autre problématique que vous rencontrez et pour lesquelles vous avez besoin d'innover. Donc, le premier dispositif, il est accessible aux TPE et aux porteurs de projets anti-création d'entreprise. C'est intéressant parce que c'est le seul dispositif qui existe pour accompagner les porteurs de projets. C'est un dispositif, pardon, qui permet d'accompagner un premier pas vers l'innovation avec une subvention d'un maximum de 7 000 euros sur une dépense éligible de 10 000 euros pour faire appel à un prestataire pour vous accompagner dans la résolution de votre projet innovant. Deuxième dispositif, alors sur lequel j'insiste parce que, excusez-moi, il est ouvert actuellement, il est encore accessible jusqu'au 26 février pour la filière agriculture et agroalimentaire. Il permet, en fait, de bénéficier d'une subvention de 20 000 euros qui est octroyée par la région à un solutionneur qui viendra vous aider à résoudre une problématique technologique liée à un projet d'innovation. C'est un dispositif qui est rapide à mobiliser et donc, vous avez le lien si vous voulez y faire appel et puis, bien entendu, on est là pour vous donner plus d'informations et vous accompagner si besoin. Le troisième dispositif, c'est un dispositif qui vous permet de bénéficier d'une emploi financière un petit peu supérieure jusqu'à 50 000 euros pour tout ce qui est, en fait, activité de recherche industrielle, études de marché, faisabilité technico-économique d'un développement innovant. Donc, c'est un dispositif qui est opéré par BPI France, vous avez les contacts. Et enfin, le troisième dispositif qui là est un dispositif qui vise à accompagner des projets collaboratifs contrairement au précédent qui étaient des projets individuels. Là, il vous faut un minimum de trois partenaires. C'est pour des projets beaucoup plus ambitieux puisque c'est un dispositif qui est dédié à des projets de maximum deux ans et un million d'euros de budget global. Il faut au minimum une PME participante, un autre partenaire industriel et un labo de recherche académique. Et là, je vous invite à vous retourner vers les pôles de compétitivité, donc Valorial et VG Police Valley si vous voulez plus d'informations. Voilà, c'était quatre dispositifs du démarrage avec de petits montants jusqu'à des montants beaucoup plus importants pour vous accompagner. Il existe bien entendu pléthore d'autres dispositifs qui là vont permettre d'accompagner de l'investissement matériel dont certains sont spécifiquement dédiés à la filière agroalimentaire mais aussi des aides à l'international, à l'export. Il existe aussi d'autres dispositifs qui permettent aux entreprises de faire face à la crise sanitaire actuelle qui s'inscrivent en complémentarité avec le plan de relance nationale. Je vous les ai mis sur les deux slides, je ne vais pas m'y étendre parce qu'on a organisé il y a une quinzaine de jours un webinaire spécifiquement dédié que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Voilà, donc je vous invite à le consulter si vous voulez plus d'informations et je conclurai juste en vous donnant rendez-vous pour nos deux prochains webinaires. Le 25 mars pour un webinaire dédié à la présentation des nouveaux modèles économiques dans l'agroalimentaire et notamment à ceux qui apparaissent face à la crise sanitaire avec le témoignage de start-up de la foodtech. Et également un webinaire qui est dédié à la fiscalité de la propriété intellectuelle donc liée à l'innovation et notamment la présentation d'un nouvel outil sorti en 2019, l'IPbox. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées et je repasse la main du coup à Julia pour la conclusion. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup Viviane. Bon, alors que les flocons de neige sont en train de tomber sur Nantes, c'est quand même suffisamment rare pour être souligné, ça y est, les flocons tombent, nous allons pouvoir prendre quelques questions. Alors, donc merci à différentes personnes qui ont tapé quelques questions dans l'onglet dédié. Alors, on en a plusieurs. Alors, peut-être une question pour Jacques et Fabrice sur la notion de vulnérabilité du système, voilà, est-ce qu'il peut y avoir des problématiques peut-être de sécurité ? Peut-être Fabrice, peut-être plus, c'est peut-être plus vous qui êtes à même de répondre à cette question ? Oui, sur la sécurité, on est sur des plateformes cloud ultra sécurisées et hébergées par des tiers. On est, nous, 95% de nos clients sont des très grands comptes, donc, on répond à des obligations de sécurité vraiment très fortes. On travaille aussi pour le militaire, donc, ce n'est pas aujourd'hui des problématiques rencontrées. En plus, on est sur de la traçabilité, on n'est pas sur des données personnelles, sensibles ou médicales, donc, on reste sur de la traçabilité. Très bien. Autre question, aurait-il été possible de baguer les volailles, c'est-à-dire de mettre le tag au niveau de la bague des volailles ? Je vais répondre sur une partie, peut-être Jacques va continuer derrière. Alors, techniquement, c'est possible, c'est possible de le faire. Aujourd'hui, toutes les vaches ont des boucles d'oreilles RFID, ça existe déjà. Maintenant, les taguées pour l'éleveur, ça aurait été, il y a plusieurs éleveurs, déjà, il y a beaucoup d'éleveurs et c'est beaucoup plus contraignant. Donc, ça pourra évoluer à terme et pour le moment, ça reste une contrainte. Je ne sais pas si Jacques, tu as… Oui, disons, nous, au tout début, quand on a fait notre système de traçat, on était partis déjà par la puce RFID. On avait pensé à la puce RFID, c'est pour ça qu'on est passé sur… on a travaillé ensemble, c'est parce que on parlait du chien avec la puce, on parlait des chevaux, et on a bien vu qu'avec nos volailles, c'était impossible. Mais c'est pour ça qu'on est passé avec des lots, avec les RFID. Mais je sais qu'en Chine, ils mettent des podomètres à des poulets. Pour… on peut envisager dans l'avenir, pourquoi pas ? Mais je pense que les éleveurs ne sont pas… ils ont pris le coup de la main-d'œuvre. S'il fallait attraper un chèque volaille pour leur passer une puce, je pense que ça n'irait pas. Ça ne pourra pas. Mais bon, techniquement, je ne sais pas ce qui pourra se passer dans l'avenir. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est sûr que là, ce serait irréprochable. irréprochable. Cette notion du coup de temps de mise en place des tags, cette notion de coût, ça permet une transition avec la question d'après qui est sur le ROI. Donc, si on regarde la comparaison entre peut-être le coût de la mise en œuvre du matériel, la formation des gens, enfin voilà, peut-être tout compris et puis les bénéfices que vous en avez retirés, est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur en termes de ROI ? Alors, le coût global, mais bon, on a eu des bugs, on a fait des marches arrières, ça nous a coûté 150 000 euros. OK. Ça nous a coûté. On a eu quelques aides, on a eu un prêt de 70 000 euros à 0% remboursable en 5 ans avec un différé de 2 ans dans le NPI. mais sinon, retour sur investissement, étant donné que c'était innovateur, ce n'était pas très reconnu et on a eu le retour en fin de compte depuis un an et le RFI, disons, notre système de traçat, ça fait depuis, disons, on l'a mis en route septembre 2018. Alors, automatiquement, le retour, le retour sur investissement, on ne l'a que maintenant. Mais bon, non, ça va bien. Ça va bien. Ça veut dire 3-4 ans, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Fabrice, si vous voulez compléter, chaque projet est différent, mais s'il fallait donner un ordre de grandeur sur ce type de projet, on est sur quelques années, c'est ça ? Nous, on a des projets, on a des retours sur investissement de quelques mois. Tout dépend du business case. Je crois qu'un de nos records, c'était pour les hôpitaux de Paris, c'était trois mois sur la gestion de stock. Aujourd'hui, c'est juste, voilà, le cas Sénécal est intéressant parce que c'est une PME très accessible, c'est des budgets qui restent raisonnables et ils ont réussi à faire une traçabilité totale. Donc, tout le monde peut le faire. C'est très accessible. Nous, comme je le disais, on travaille majoritairement avec des grands groupes. Ce que je vois quand même, le gros gain pour le Sénécal, ça reste quand même l'augmentation de chiffre d'affaires qui a été faite grâce à cette traçabilité. Avoir de la croissance grâce à la traçabilité. Après, c'est plus Jacques qui va dire les temps qu'ils ont gagnés sur la production, mais le vrai gain pour moi d'extérieur, c'est l'augmentation de 10 % de chiffre d'affaires. Oui, ce qui n'est pas du tout négligeable, bien sûr. Surtout qu'on a beaucoup de concurrents chez nous. Il fallait proposer un autre. Parce qu'on est à peu près en France. En France, la volaille, avec les labels et tout ça, c'est une des meilleures viandes qu'on a. C'est en France, la viande de volaille. Et pour nous différencier vis-à-vis de la concurrence, on ne pouvait que choisir cette solution de traçat, de proximité. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Et actuellement, on a fait un bon choix. À vos souhaits. Voilà. Pardon. Peut-être une dernière question avant qu'on puisse conclure. Une personne note, vous avez parlé de qualité croisée. Qu'est-ce que ça signifie ? De qualité croisée. C'est peut-être dans votre présentation ou à moins que ce soit Fabrice. Ça ne me dit rien du tout. Qualité croisée. Non, vraiment, pas de mon côté. Bon, écoutez, je prends une autre question. Juste, c'est Dominique, que c'était peut-être lié aux qualités croisées que j'ai évoquées dans ma présentation. Et en fait, c'est deux entreprises… Ah, c'était vous, Dominique ? Peut-être. Deux entreprises qui vont échanger leurs auditeurs sur des démarches, en particulier les référentiels de la grande distribution. Merci, Dominique, pour cette réponse. Bon, écoutez, il va maintenant être l'heure de se dire au revoir. On prendra le temps de répondre par écrit aux questions qui n'ont pas été traitées à l'oral. Donc, merci à tous les participants. Merci également aux intervenants. Donc, côté participants, vous étiez entre 35 et 40 à suivre ce webinaire ce matin. Alors, on voit qu'à travers l'exemple qui a été présenté, finalement, ce projet de traçabilité, il permet donc le partage des données entre différents acteurs et il permet à chacun d'améliorer, finalement, la valeur ajoutée, d'améliorer les performances pour chacun des acteurs. Donc, je trouve que c'est cet élément-là aussi qui est intéressant dans le cadre d'un projet de traçabilité et de partage des données. C'est que chacun y trouve son intérêt et chacun peut aller vers de l'amélioration grâce à un outil qui est mis en place. Dominique a parlé de groupe de travail, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui si vous souhaitez les intégrer. Au sein du PASCA, on a également un groupe de travail sur la thématique traçabilité. Donc, suivez nos actualités sur les réseaux, sur notre page Internet pour connaître également les dates si vous avez envie de participer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci encore et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada